L'histoire cachée de la race humaine Dans le livre mythique de Michael Cremo et Richard Thompson Histoire interdite, Forbidden History Et nous pouvons maintenant lire une version condensée intitulée L'histoire cachée de la race humaine L'histoire cachée de la race humaine Il existe une compilation absolument incroyable de preuves anormales Liées au véritable âge de l'humanité Une figurine en argile travaillée avec beaucoup d'art A été trouvée en 1889 à Nampa, à Idaho, en Idaho La figurine est apparue au niveau d'un puits à 300 pieds Et datée de la couche Pleistocène Il y a environ 2 millions d'années Il est supposé que les humains n'ont pas évolué Alors, qui a créé cet artefact ? Sphère métallique dans le pré-cambrien 2800 millions d'années Récipients en métal, il y a 600 millions d'années Marques de chaussures dans le cambrien 500 millions d'années Comptes orifères dans le carbonifère Il y a 350 millions d'années Squelettes humains, il y a 300 millions d'années Les marques de chaussures humaines, il y a 300 millions d'années Les objets décoratifs en argent, il y a 300 millions d'années Les chaînes en or, il y a 300 millions d'années Les empreintes humaines dans le jurassique, il y a 150 millions d'années Les éolithes de pierres instrumentaux Pour préparer la peau des animaux Exactement comme ceux utilisés il y a 30 000 ans A Léocène, il y a 50 millions d'années Et nous pouvons continuer jusqu'au Pleistocène Il y a moins d'un million d'années Avec des crânes humains et des milliers d'autres objets Accepter l'existence de ces anomalies Et les prendre pour ce qu'elles sont La preuve irréfutable dans de nombreux cas Que l'humanité existe depuis des millions d'années Nous amène à une autre conclusion La prospérité dans l'histoire est un simulacre Et des technologies similaires à celles disponibles actuellement Était connue à des moments et des lieux Enterrés dans la nuit des temps L'idée que nous évoluons technologiquement Est une illusion complète Il est possible de dire a priori Que tout cela est fou Et que ces objets ont été mis là Pour permettre à quelqu'un de gagner en notoriété et en gloire Mais vraiment ceux qui ont fait ces découvertes Ont été transformés en paria Et souvent devenus des exilés de l'histoire de la paléontologie Malgré que dans de nombreux cas Leur curriculum vitae était impeccable Jusqu'au moment où ils ont rencontré des objets inexpliqués Et les ont communiqué avec diligence à la communauté scientifique Je pense que ce n'est pas surprenant pour tout le monde De penser que la véritable histoire a été cachée Maintenant je vous demande simplement de vous concentrer sur le pouvoir énorme Que cette idée nous apporte Chaque année 500 000 personnes visitent le monument national The White Sands au Nouveau-Mexique Pour faire de la randonnée parmi les dunes en gibbs Peu d'animaux dans la région deviennent beaucoup plus gros Qu'un coyote ou un lynx roux Mais à une époque appelée le Pleistocène Qui a débuté il y a 2,5 millions d'années Et c'est terminé il y a environ 12 000 ans Les plaines d'Alkali et les lacs à proximité Ont attiré des géants Les mammouths et les mastodontes marchaient sur la plage Tout comme les tigres à dents de sabre Les chameaux nord-américains Et les énormes paresseux de 8 000 livres Où ces créatures sont allées Les anciens humains ont suivi Nous le savons parce que Les voyageurs ont laissé des traces de pas Une preuve matérielle que les gens ont pour chasser les géants Dans un coin occidental de White Sands Des scientifiques ont récemment découvert une empreinte humaine A l'intérieur des marques de pattes d'appareil ceux au sol Ils rapportent dans une nouvelle analyse des traces du parc Dans la revue Science Advances Des milliers et des milliers de pistes Sillonnent la région A déclaré Vince Santucci Paléontologue principal du service des parcs nationaux Et auteur du nouveau rapport Le terme officiel pour ces voies concentrées Est une méga-track La méga-track de White Sands Et la plus grande que nous connaissions en Amérique du Nord En 1981, les géologues ont enquêté sur des traces de chameaux Et d'autres animaux à quatre pattes Dans le champ de missiles White Sands A proximité, ce n'est qu'en 2011 Qu'ils ont commencé une étude du méga-track Y compris des survols de drones sur le sable en 2014 Cette étude a révélé la première collection de traces humaines 27 empreintes individuelles Disparues dans une dune Santucci et ses collègues ont mesuré la foulée Et la démarche pour prédire où, sous la dune La prochaine empreinte devrait être Et creuser la dune Et voici que là où nous nous attendions Il y avait des traces de pas humains A-t-il déclaré Les pistes du White Sands sont isolées Et bordées par la zone d'essai militaire située au nord Généralement protégées des perturbations humaines Les anciens marcheurs imprimés dans des dépôts de sédiments Lacustre Recouverts au fil du temps Par une couche de sable D'un demi pouce Les pistes si exposées à l'humidité S'effondreront peu après l'esclavation La préservation des empreintes de pas n'est pas la meilleure A déclaré Andrew Milner Paléontologue au musée Saint George Dinosaur Discovery Site Dans l'Utah Milner ne faisait pas partie de cette équipe de recherche Mais avait observé certaines traces d'animaux à White Sands Nous pouvons certainement voir de gros animaux A-t-il déclaré Y compris les marques des pâtes de paresseux En forme de haricots Les humains ont entraîné l'extinction des paresseux Sur le sol nord-américain Il y a environ 11 000 ans Pourtant les paléontologues du service des parcs nationaux Ont eu du mal à déterminer l'âge des empreintes humaines A l'aide de techniques géologiques telles que la datation au carbone L'auteur de l'étude Matthew Bennett Paléontologue à l'université de Bournemouth en Grande-Bretagne A accepté l'invitation Les empreintes bipèdes étaient indéniablement humaines A-t-il déclaré avec de très bons orteils, talons et arches Mais Bennett a décidé de se concentrer sur les pistes de paresseux J'étais en train de creuser une piste de paresseux quand j'ai trouvé ce qui ressemblait à un oiseau de proie en relief négatif C'était, réalisèrent les paléontologues, deux empreintes humaines et paresseuses écrasées ensemble Milner a déclaré que la découverte des empreintes humaines dans celles du paresseux était remarquable Avoir ces pistes humaines qui interagissent avec la mégaphone du Pleistocène Ça n'a jamais été vu auparavant De plus, cela suggère un âge minimum des impressions Elles ont au minimum 11 000 ans, aussi vieux que le dernier paresseux terrestre Un humain suivit littéralement les traces du paresseux Mais l'humain a probablement suivi le paresseux toute une journée Cette preuve d'une interaction entre un paresseux géant et l'humain est unique au monde, a déclaré Belvédère Les pistes ont conduit Les scientifiques ont un site qui suggère une confrontation Les marques dans le sable indiquent que le paresseux s'est tourné, s'approchant des humains Grattant les articulations de ses membres antérieurs sur le sol Bennett et Belvédère, cependant, ont spéculé que les humains se préparaient à tuer Compte tenu de la position des marques des griffes et des articulations Le paresseux s'est peut-être élevé pour libérer un rugissement, a déclaré Bennett Une autre ligne d'empreinte de pied suggère qu'une deuxième personne s'est approchée du paresseux sous un angle Peut-être que cette personne était un chasseur sur le point de porter un coup fatal Une surprise, a déclaré Bennett, l'endroit où l'animal s'est échappé ou s'est effondré sous une lance Si les conditions environnementales étaient bonnes, comme le suspect Belvédère La conclusion de cette rencontre sera écrite dans le sable Une sphère métallique a été trouvée en Afrique du Sud avec trois lignes parallèles autour de son équateur La sphère a été découverte dans des gisements pré-cambriens datant de 2,8 milliards d'années Autre chose Un objet qui ressemble à une pièce de monnaie a été trouvé à Lown Ridge dans l'Illinois A une profondeur de 114 pieds de la surface Selon le Illinois State Geological Survey, les gisements contenant la monnaie étaient vieux de 200 000 à 400 000 ans En 1877, MGH Neal était surintendant de la Montezuma Tunnel Company Et dirigeait le tunnel de Montezuma en creusant de la lave à Table Monte Dans le comté de Tuolum A 1500 pieds de l'entrée du tunnel, il vit quelque chose d'étrange enfoncé dans la roche sombre Des objets typiques de l'activité humaine La position des artefacts parle d'une datation de 33 à 55 millions d'années Les empreintes humaines les plus anciennes découvertes en Crète sont datées de 5,7 millions d'années Jetant un doute sur la chronologie de l'évolution humaine Les travaux de recherche menés par des scientifiques de l'université d'Uppsala en Suède Et de l'université de Bournemouth A une étude publiée dans la revue Proceedings of the Geologists Association Leur découverte est controversée Cela montre que l'évolution humaine a commencé beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant Et que cela contredit la perception selon laquelle il n'y avait pas d'anciens ancêtres humains au-delà de l'Afrique D'environ 5,7 millions d'années Et ont été laissés à la postérité dans un grès exposé à l'érosion dans le nord-ouest de la Crète Découvert pour la première fois par le paléontologue polonais Gérard Gierlingski Et son collègue Grzegor Niedwitski Tous deux actuellement à l'université d'Uspala Ont été frappés par les similitudes entre ces gravures Et celles d'êtres humains qu'ils ont vues dans du sable humide Incitant à une analyse scientifique plus approfondie L'analyse approfondie des empreintes de pas a été réalisée par une équipe de recherche multidisciplinaire internationale Dérigée par Per Halberg de l'université d'Uspala Cela confirme pleinement que la ressemblance révélée pour la première fois par Gierlingski et Niedwitski Était plus qu'une coïncidence L'équipe de recherche a conclu que les similitudes entre les impressions en Crète Les empreintes humaines qui sont si nombreuses qu'il peut être totalement exclu Qu'il s'agit de structures formées au hasard dans la montagne En outre, leur apparence diffère de celles de tous les autres animaux terrestres Y compris ceux du chimpanzé bonobo L'impression du gros orteil dans l'empreinte est semblable à celle d'un être humain A la fois en taille et en forme Comparé au grand singe, ils ont tous des empreintes Qui ressemblent davantage à une main humaine avec un pouce qui se démarre Les empreintes de pas en Crète ont 2 millions d'années de plus que celles de l'aétolie Néanmoins, les impressions en Crète ont nettement moins de traits de singe Que celles de l'ancêtre humain le plus jeune L'Andipithecus ramidus Ensuite, il y a l'autre éléphant dans la pièce à traiter La possibilité qu'il y ait 5,7 millions d'années d'ancêtres humains en Crète Contredit la perception selon laquelle les hominités ont évolué en Afrique Et se sont limités au continent africain pendant les 2 premiers millions d'années Alors que certains d'entre eux commençaient à émigrer en Europe et en Asie La seule façon de se rendre en Crète il y a 5,7 millions d'années Était de passer par la Grèce continentale Par conséquent, il devait déjà y avoir des habitants Dans d'autres parties de l'Europe du sud-est Et le long de la côte est de la Méditerranée à ce moment-là La morphologie de l'impression suggère que le fabricant de la piste Était un membre fondamental du clan hominidé Mais comme la Crète se situe à une certaine distance de l'ère géographique connue des hominidés D'avant le Pleistocène A cette époque de l'histoire, il y a environ 5 à 6 millions d'années Il n'y avait pas de désert du Sahara Au lieu de cela, une grande savane s'étendait de l'Afrique du nord à la Méditerranée La Crète étant toujours rattachée au continent grec Les chercheurs de l'étude n'ont aucun mal à voir les jeunes gens se diriger vers la Crète Et y poser leurs empreintes de pas sur une plage de sable C'était aussi une période antérieure à l'ère glaciaire Connue sous le nom de Glaciation Pliocène-Quaternaire Cette période a commencé il y a environ 2,58 millions d'années A la fin du Pliocène lorsque la propagation des Inlandicis dans l'hémisphère nord a commencé Le fait que ces traces, bien qu'elles soient humaines, soient plus anciennes que la Lucie Découverte en Éthiopie, en Méditerranée, cette découverte est très controversée Car la plupart des chercheurs pensent que l'humain s'est développé principalement en Afrique Idées préconçues évolutionnistes Découverte en Éthiopie, en Méditerranée, cette découverte est très importante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...